Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information de ce 18 avril 2022. Les forces de défense et de sécurité, à travers une opération conjointe menée avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP, ont mené une opération de sécurisation contre des groupes armés terroristes. L'opération Ougapo, qui se déroule depuis trois semaines dans la région de l'Est, a permis de neutraliser plus de 100 terroristes. Selon le bilan de l'armée, de la période du 15 mars au 15 avril, la situation sécuritaire s'est améliorée dans plusieurs parties du territoire national comparativement aux mois écoulés. Le bilan de l'armée indique qu'une trentaine de tonnes de vivres ont été ravitaillées à la population de Kelbo, Solé, Foubé et Masila, ainsi que des opérations d'escorte de comètes. Nous apprenons que dans la soirée d'hier dans le quartier Balcuit, un jeune homme âgé de 27 ans a ôté la vie à une personne. L'incident a commencé dans un bar dancing où des jeunes du quartier Balcuit ont organisé une soirée détente à l'occasion de la fête à Pascal, où l'entrée était également payante. Le jeune homme de 27 ans, qui a refusé de payer pour avoir accès à l'intérieur du maquis, s'est vu refuser tout accès. Mais comptant, le jeune homme s'est servi d'une machette et d'une paire de ciseaux pour poignarder trois personnes. Une victime a malheureusement rendu l'âme. Les jeunes du quartier Balcuit, très remontés, ont donc lynché à mort le jeune homme de 27 ans. L'actualité internationale va nous conduire au Mali. En effet, le Mali a acquis deux hélicoptères de combat russes. C'est le chef d'état-major général des armées, le général de division Omar Diarra, qui a reçu ce matin même les deux hélicoptères de combat, ainsi que des radars de surveillance. Le général de division Omar Diarra a indiqué, je cite, « Nous recevons ce deuxième lot d'équipement militaire en provenance de la Rissue au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants. » C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux avec l'État russe. C'est aussi la manifestation d'une volonté politique très forte d'équiper l'armée malienne. Et c'est justement, c'est avec cette actualité internationale du Mali que prend fin ce flash d'information. Merci à vous qui nous avez suivi de bout en bout. Le flash en france, Mourez, se porte tout de suite avec Zakaria Kabouré. Le flash en france, Mourez, se porte tout de suite avec ça. C'est parti. 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 C'est parti.